bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me refaire atomic circus alors pour moi c'est quoi atomic circus c'était un film réalisé par les frères poiron alors le film français complètement déjanté il m'avait marqué lors de sa sortie au cinéma j'avais été voir au cinéma je l'avais trouvé original et sympa à voir et il m'avait marqué sur certaines scènes après c'est pas du grand cinéma français c'est du cinéma même que le franc que les français n'ont pas l'habitude de voir le cinéma science fiction les français sont très mauvais en science fiction et celui-là était correct ça ne vaut pas bien sûr la science fiction américaine mais c'était pas fait pour ça ça se prenait plutôt à la comédie science fiction donc on va voir si ça a bien vieilli ou pas parce que je les aide de quand ça ça de 2006 2007 donc on va lire un peu de quoi ça parle alors des extraterrestres aux formes étranges plane au dessus de scotlet scotlet ville ils ont déjà attaqué quelques habitants risque de provoquer un vrai carnage à moins que james bataille tout juste évadé de prison ne parviennent à sauver scotlet et surtout concia de ce désastre annoncé on va lire un peu la pub un délire filmé avec de grands moments par le duo des plus inventifs depuis carreau et jeunet atomic circus est de cette veine dont sont faites les plus belles perles d'histoire du cinéma les frères poireaux connu et reconnu pour leur délire visuel nous lâche cette bombe atomique ovni inclassable du cinéma français dans lequel vanessa parani benoît paulvord et jean pierre mareille prennent visiblement plaisir à prendre le pli alors moi j'avais surtout été voir ce film avec pour benoît paulvord parce que j'adore cet acteur je trouve excellent bien que maintenant il fait des films un peu plus grand public moi j'adore la période c'est arrivé près de chez vous les convoyeurs attendent enfin toute cette période là et j'avais trouvé dans ce dans celui là il reprenait un peu les codes de des personnages désagréables et dégueulasses qu'il avait dans les dans les anciens monsieur malatane et tout ça et c'est pour ça que j'avais je l'avais vu donc on va revoir ça tout de suite si ça vaut le coup donc je viens de me finir atomic circus donc pas le film de l'année pas le film de la décennie mais ça reste un film très correct à voir un film complètement déjanté il faut être honnête le début est à peu près sérieux à part certains certains personnages et après ça part complètement cacahuète avec de l'action à gogo des extrins terrestres qui partent en cacahuètes le gros bordel ça tire de partout c'est gore non franchement j'ai passé un moment agréable à voir ce film surtout les scènes avec paul word oh la la mais qu'est ce qu'il est bon dans ce film enfin ce sont paul word il est toujours bon avec ses personnages et c'est vrai qu'il a un personnage d'impresario complètement con complètement abus de sa personne il dénigre tout le monde et j'ai trouvé ça énorme comme comme personnage et on retrouve un peu les l'esprit un peu monsieur malatane dans ce personnage là et j'ai trouvé ça excellent après il ya tout un tout un big mac avec les personnages on se retrouve un peu dans un on sait pas si c'est en france je pense même pas parce qu'il ya des armes ya tout on se trouve dans une sorte de d'amérique profonde dans la louisiane le bayou on sait pas trop comment c'est situé et après ça part dans un délire complet avec des extraterrestres à la con enfin c'est le gros bordel ça tire de partout c'est c'est une curiosité ce film c'est une très curiosité donc oui très grosse curiosité que je peux vous conseiller donc oui atomic circus pour moi est un film à voir c'est pas le film de l'année vous l'oublierez peut-être dans dix ans mais c'est un film à voir parce que c'est c'est complètement déjanté et c'est un ovni c'est un ovni ce film un ovni qui qui je trouve apporte une petite fraîcheur dans les films français surtout la science-fiction les films français maintenant qui sont un peu toujours plat soit la comédie soit enfin non franchement ça apporte une petite touche un peu délirante dans le cinéma français après c'est un film à voir après je vous dis pas de le voir tous les jours c'est pas c'est un film que j'avais pas vu depuis sa sortie je l'avais vu qu'une seule fois je l'ai revu ça m'a fait plaisir de le revoir je l'enverrai pas dans deux trois ans j'enverrai peut-être dans dix ans on verra bien mais bon ça reste un film à qui se laisse voir voilà c'est ce que je voulais dire qui se laisse voir qui est pas dans le haut du panier qui n'est ni dans le bas qui dans une moyenne bien qu'il soit très mal noté sur internet j'avais vu des notes moi je suis pas d'accord je pense qu'il est dans la moyenne il vaut moins la moyenne sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut